bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur animal crossing new horizon pour mon journal de bord nous sommes vendredi 22 juillet 11h51 bienvenue à holiday's pour une fois on commence à l'intérieur parce que dehors regardez l'état de mes fenêtres c'est la fin du monde pauvre petite luna mais elle s'en fiche la sentira quand même en short pourquoi à l'intérieur parce que j'ai commencé à aménager deux pièces spécifiques là vous ma pièce principale j'ai un peu jeté tout et n'importe quoi j'ai pas de déco et m pour l'instant par contre on peut aller par là notre petite luna s'est installée dans une chambre qui a tout d'un petit chalet de vacances et franchement elle est bien là du coup j'ai utilisé la collection tronc il manque encore deux trois petites bricoles à rajouter mais pour un début c'est pas si mal on va aller voir de l'autre côté on là au fond c'est un début de salle de bain de buanderie on verra bien comment ça évolue mais ici c'est plus intéressant nous voilà dans la salle détente des gaming de notre petite luna à pas son petit fauteuil quatre écrans des sujets tout partout pas de doute on est presque chez culture gaming voilà c'est une des pièces que j'ai préparé tranquillou j'avais le siège en cadeau lors de la soirée anniversaire de mon anniversaire du coup j'ai été recommandé chez abu le bureau pouvoir faire la pièce et j'ai trouvé que ces petites commandes elles allaient bien avec au final du coup on peut sortir affronter l'orage et la pluie quand je vous disais que c'était la fin du monde regardez moi ce ciel c'est atroce c'est comme ça depuis sept heures et demie ce matin j'aurais espéré vous faire cette vidéo sur le soleil ça aurait été plus joli mais on n'a pas le choix parce que je veux à tout prix vous montrer il ya pas mal de nouvelles choses sur l'île alors on va commencer par ici tout de suite on va descendre sur la plage où luna a mis en place un bar de plage très sympa sous la pluie rend moins bien mais voilà petit fauteuil jon avec les guéridons petit motif au sol et les stands avec les les jus de coco on a donc notre petit bar ici j'ai replanté des palmiers qui vont du coup entourer les lieux j'attends qu'ils grandissent encore juste à côté elle s'est fait un petit espace tout cosy pour les soirs comme aujourd'hui où il fait pas si chaud que ça petit rocking chair four à bois le petit meuble avec des livres la petite lampe pour illuminer le soir franchement elle est pas mal du tout ici hop parce qu'ils nous rendent comme ça protéger au milieu des armes un tout petit coin bien caché pour l'instant j'ai eu dans des ballons les les châteaux de sable donc je les ai posé là en attendant bonjour petite mounia et au revoir petite mounia parce que normalement aujourd'hui après cette vidéo tu vas faire tes cartons on va te faire un dernier petit coucou elle est tellement choupette ça me brise le coeur heureusement que je l'ai ailleurs quand même j'ai eu ticket pour la première fois aujourd'hui j'ai réussi au la main sans défi qui était très bizarre parce que c'était tenu fairy qu'elle m'offre un truc de mousquetaires je vois pas trop le rapport mais c'est pas grave donc là c'était la plage on l'a vu j'ai rajouté encore quelques coquillages la maison de théo avec sa petite déco j'ai juste refait un petit peu le devant sur cette partie de l'île rien de nouveau on va partir vers le lieu de mes hybrides tulipes alors vous le savez pour ceux qui me suivent et si du mans je bataille pour avoir des tulipes violette ou plutôt mauve vous êtes nombreuses à être venu arroser mes fleurs et on va aller voir le résultat aujourd'hui donc pour faire des tulipes mauve il faut à la base moi j'avais planté que des graines à voir ceci les rouges et les jaunes qui vont donner du orange et après vous posez vos orange et normalement six mois plus tard vous avez du violet on va aller regarder ça donc là j'ai gardé encore mes plantations du début et regardez ce que j'ai trouvé ce matin ça y est j'en ai deux merci tout plein merci à tous ceux qui m'ont aidé jusque là du coup avec deux on va bien pouvoir avancer même si j'en ai récupéré quelques unes qu'on m'a offertes mais elles sont ailleurs sur l'île je voulais à tout prix réussir à les faire moi même du coup on va retravailler un petit coup cet endroit parce qu'on a eu des d'autres orange donc je vais continuer quand même à les faire non luna suffit j'ai des noirs je pensais pas qu'on en plaît des noirs avec les volets orange mais pourquoi pas je vais aller mettre les violettes à l'autre endroit où je les ai posées mais ça y est j'ai réussi à en avoir et deux d'un coup en plus ça c'est vraiment classe je me dis qu'avec la pluie il ya peut-être moyen d'en avoir encore demain je vais juste récupérer ça encore bon rassurez vous on est pas la peau fière du jardinage même si j'adore ça on a eu trois orange je vais reposer comme ça ici on en a je vais en mettre une là qui arrivera un moment où j'en enlèverai quand même pour pouvoir commencer à faire la déco avec mes tulipes je mets l'autre ici j'ai supprimé le pont rondin qui était là ça serait un pont suspendu dès demain alors par ici j'ai mis mes tulipes violettes à part elles m'ont donné aussi un rejet ce matin donc du coup ça m'ont fait trois mais deux réels puisque je les faisais fait avec les oranges les noirs pour l'instant je peux les garder sur moi on vous savez quoi on va les poser juste là où il ya les autres comme ça c'est fait voilà on va pouvoir continuer un petit tour alors beaucoup de monde à la maison aujourd'hui vu ce magnifique temps mon espace zen est terminé plein de tulipes rouges des noirs en cyprès les jolis buissons j'ai commencé à enlever pas mal d'arbres ici parce qu'il y en avait beaucoup trop c'était l'enfer donc là on est sur le chemin derrière ma maison et voilà ici j'ai mis en place une niche et des peluches de maman désolé pour la caméra je sais pas ce que je fais bon trois couleurs différentes bien sûr je les ai récupérées chez zaboo parce que moi j'en ai eu qu'une ici donc voilà petite niche et peluche de maman mais il y en a d'autres qui sont cachés alors là sur ma piscine n'y a rien de nouveau je ne sais plus si vous aviez vu les buissons et les tulipes devant sinon à l'intérieur rien de spécial du coup de ce côté de ligne ne sert pas passer grand chose on va monter par ici donc aménagement toujours avec les cosmos j'ai enlevé une grosse majorité de mes cosmos orange qui se trouvait là où loulard est en train de courir et regardez comment les cosmos noir se multiplient bien c'est mon dernier travail sur les cosmos parce que j'en ai largement assez surtout des oranges j'en ferai peut-être quelques roses plus tard là je retravaille encore pendant je vais me laisser jusqu'à dimanche ou lundi je pense sur les noirs et après on pourra s'arrêter aussi donc là on a toujours nos petits parcs sur le côté ici j'ai stocké mes fleurs de couleurs les cosmos parce que j'ai pas forcément envie de me débarrasser de toutes j'ai rajouté un petit chemin et des cosmos orange ici devant de la maison de la petite pauline qui vient de nous rejoindre et puis j'ai oublié de vous montrer les habitants du coup maintenant nous sommes avec placide rosalie mounia qui devrait faire ses cartons aujourd'hui parce qu'elle va être remplacée par quelqu'un qui va venir au camping myrtille gradube laura théo léa agnès et pauline elles sont tellement trop choupettes on va continuer et tomber sur le dernier émanagement que j'ai mis en place hier c'est une petite boutique de fleurs alors là sous la pluie elle rend moins bien mais regardez on a la petite vitrine le débarras bien pratique l'atelier des fleurs tout partout des cosmos blancs autour et une petite peluche de maman qui veille devant la boutique j'ai commencé à mettre des bambous ici je les stopperai à l'avant dernier stade ici j'ai aménagé tranquillou les fleurs donc là autour j'ai laissé que des cosmos blancs et roses j'ai deux petits buissons qui doivent pousser ici et ici j'accéderai toujours ici éventuellement là pour pêcher donc il n'y a pas de problème par là bas il n'y a rien de nouveau ah si bien sûr que si voyons alors là j'ai fait toujours mon élevage des roses bleues que j'ai récupéré chez Zabou elles sont bien à part parce que je ne les compte pas comme avoir réussi à avoir une rose bleue pas du tout puisque j'en avais une que j'ai récupéré chez Zabou qui s'est multiplié vous verrez après je les cultive ailleurs là on est donc chez Myrtille et nous avons également un petit espace dédié aux peluches de maman cette fois dans des comptes plus claires pour aller avec la déco extérieure de la petite myrtille oh bonjour qu'est ce qu'ils sont beaux ces oursons oh ben la pauline dans la foulée les deux là elles sont trop trop choupette on a Laura dans sa maison je vais rajouter un petit vélo j'ai également mis en place je ne sais plus si je vous l'avais montré la plage de runard petit cosmos jaune la tente le petit feu avec la gamelle et des petites étoiles de mer on va repasser par là pour aller sur le lieu en fait des hybrides de rose où j'essaye de faire des bleus je recheck un petit peu ma boutique ouais j'aime bien petite cascade au milieu et on retrouve le thème de la nature quand même partout je trouve c'est ce que je voulais et regardez 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 oui en moins de 30 jours notre petite luna a une île cinq étoiles elle est très contente et elle vous remercie pour l'avoir aidé un petit peu premier muguet maintenant à savoir où je vais le mettre pour l'instant il va rester là voilà alors ici n'ayant pas envie de prendre une place immense je ne les ai pas je les ai toutes collées l'une à l'autre alors comment ceci c'est ce qui va me permettre au final d'avoir mes roses bleues pour en arriver là on commence avec des roses rouges et jaunes ce qui va donner du orange et avec des blanches plus blanches ce qui va donner du violet après vous les mélangez et ce que vous devez obtenir c'est une hybride rouge et ces rouges sont très importantes n'utilisez pas des rouges classiques ça ne fonctionne pas il faut obligatoirement avoir des rouges issus de mélange de violet et de orange pour avancer tout doucement vers la rose bleue on va aller voir ça un petit peu plus loin voilà donc les blanches sont là pour le violet les rouges et orange et celles rouges et jaunes pardon celles que j'ai mis par ici je les utilise plus pour faire du orange j'en ai assez là je continue à utiliser mes noirs pour faire des roses en or les roses roses sont là parce que je sais pas quoi en faire pour l'instant j'ai encore un sac de violet et voilà ici vous avez mes quatre roses rouges que j'ai obtenues par croisement du orange et du violet et ces roses rouges ensemble devraient à terme me donner mon hybride bleu alors pour l'instant bas il n'y en a pas je vous montrerai ça dans un prochain journal alors croisez les doigts pour moi ici j'ai posé mes roses d'or elles sont sublimes j'en ai une nouvelle ce matin j'espère que j'en aurai une nouvelle demain elles sont posées là pour l'instant parce que je sais pas forcément comment les intégrer encore à la déco mais je suis assez contente parce qu'au final cette histoire d'hybride se passe très bien très bien c'est vite dit quand même au niveau des tulipes c'est un peu la galère au niveau des roses ça va les roses d'or sont très faciles je trouve à voir sur cette partie j'ai un peu plus galéré à avoir beaucoup d'oranges mais maintenant c'est tout bon donc pour l'instant elles resteront gelables bien évidemment elles ne le resteront pas je les intégrerai au décor comme je l'ai fait ici du coup on arrive chez gradube regardez toutes les petites piscines je vous promets que sous un ciel bleu plein de soleil avec les cocotiers ça rend super bien là sous la pluie on a juste envie de prendre une couette et de se mettre au point du feu mais nos petits canards se porte bien et gradube lui s'éclate dans ses piscines aurore si tu veux une invitation n'hésite pas à venir voilà donc on a à peu près fait le tour aujourd'hui je voulais surtout vous montrer les hybrides de refaire un petit peu le point sur comment les obtenir parce que c'est galère alors n'hésitez pas si vous faites des hybrides à inviter des gens à venir arroser chez vous ça augmente fortement le pourcentage d'avoir une hybride et moi après plusieurs jours effectivement hier j'ai encore quelqu'un qui est venu et j'ai enfin réussi à obtenir donc mes tulipes mauves qu'on a vu un petit peu plus bas et va pour les aménagements terminé ça sera à peu près tout pour aujourd'hui on a fait le tour de mes hybrides en cours encore une fois merci à ceux qui m'ont aidé et du coup ma petite luna elle s'assit dans l'herbe dans la boue toute mouillée c'est pas grave elle s'en fiche n'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous avez trouvé ce nouveau journal n'oubliez pas les petits pouces bleus qui font plaisir de vous abonner à la chaîne en description cette vidéo vous trouverez le lien de ma nouvelle chaîne zabou et les dinos n'hésitez surtout pas à me rejoindre là bas et moi je vous dis donc à très bientôt et à misez-vous bien